Enfin, et ce sera le deuxième pan, si vous voulez, de mon propos, la deuxième partie de mon propos, si l'art relève à la fois de la critique et de la clinique, il faut tenir compte du fait que le mot critique chez Deleuze, lorsqu'il l'emploie dans ce doublé, critique clinique, est un mot évidemment ambigu parce que certainement il renvoie à la lecture et au commentaire de l'œuvre, au sens où on parle de critique littéraire ou de critique d'art. Et à une critique d'art et à une critique littéraire au sens supposé noble du terme, tel que les romantiques allemands, par exemple, utilisaient le mot, mais le mot critique renvoie aussi bien chez Deleuze à la critique au sens philosophique du terme, dans la mesure où Deleuze ne se veut pas lecteur des écrivains ou spectateur de peintures, de films, sans se définir constamment comme un héritier et en même temps un rénovateur de la fameuse question dite critique en philosophie, c'est-à-dire la question introduite par Kant, le nouveau type de questionnement introduit par Kant et qui consiste à poser la question des conditions de l'expérience. Quelles sont les conditions de l'expérience ou de quels droits se réclame le fait ? Cette question a d'une certaine manière été introduite par Dorc hier à propos de la bêtise. Lorsque Deleuze part d'un énoncé et dit devant un tel énoncé on a le sentiment d'une vulgarité et la question qui nous vient à l'esprit c'est pas tout de suite de la dénoncer, de la critiquer, de la nier, mais de se dire comment il faut vivre et comment il faut penser pour être capable de produire de tels énoncés, quel est le mode d'existence et le mode de pensée impliqué dans un tel énoncé, et bien c'est exactement introduire la question kantienne, quidiorisme, l'introduire à sa manière, à Deleuze, c'est-à-dire quel droit est impliqué dans le fait ? Quelles sont les conditions pour qu'une telle chose puisse être dite ? Et donc je voudrais faire une remarque un peu plus générale qui justifie le titre que j'ai proposé ici, l'ancrage esthétique de la pensée de Deleuze, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, si l'on prend au sérieux l'idée que la naissance de l'esthétique n'est pas simplement l'émergence d'une nouvelle rubrique dans la philosophie, mais quelque chose qui arrive à la philosophie toute entière, quelque chose qui est appelé à bouleverser toute la philosophie, et bien nous ne devons pas seulement demander comment Deleuze, par ailleurs penseur de l'expérience, en vient à penser l'art, mais qu'est-ce que l'art vient faire dans une pensée de l'expérience ? Ou plus exactement, pourquoi est-ce que la pensée de l'expérience avec Deleuze ne peut plus se passer d'un détour par l'art, alors que dans la phénoménologie elle s'en passe parfaitement ? Il y a une phénoménologie de l'art, mais tout le monde sait bien que la phénoménologie de l'art n'a jamais rien changé à la phénoménologie elle-même. D'ailleurs l'impression de jour un peu fâcheuse quand un phénoménologue s'occupe d'art, même quand il le fait avec un grand raffinement, mais qu'il va chercher dans l'art plutôt une confirmation, comme une sorte de redondance de ses propres thèses. Ainsi par exemple de la figure de Cézanne, qui revient souvent chez les phénoménologues à partir de Merleau-Ponty, Cézanne qui montre le monde en train de se donner, qui fait apparaître l'apparaître même du monde, c'est-à-dire qui produit en quelque sorte dans l'art ce que la philosophie devenue phénoménologie montre pour son propre compte dans l'ordre du concept. Bref, qu'est-ce que c'est que cette introduction de l'art dans la critique, dans la critique au sens kantien du terme ? Je crois là qu'il s'agit du point de rupture exact de Deleuze avec la phénoménologie. Mon but, je le précise parce qu'il y a des amis phénoménologues dans l'assistance, n'est pas d'agresser, mais plutôt de mesurer un écart, si vous voulez, entre des formes de pensée que je crois inconciliables, réellement inconciliables et dont il faut respecter, si vous voulez, l'irréductibilité. Il faut comprendre cette irréductibilité, mais je crois qu'il ne serait pas sage de chercher à la réduire. Quand un philosophe a prétendu rompre avec quelque chose, évidemment, on peut penser qu'il s'est trompé. Mais la première chose à faire est d'essayer de comprendre en quel sens il a entendu rompre. Pour la phénoménologie, qui en ce sens reste fidèle à Kant, on sait bien que le philosophe fait son affaire tout seul. Je veux dire qu'il n'a pas besoin de l'acuité du romancier, il n'a pas besoin de la vision du peintre, il n'a pas besoin du regard du cinéaste. Il peut faire son affaire tout seul parce que le donné est à tout le monde. Il a de bonnes raisons à ça. L'expérience est celle de tout le monde. L'expérience est celle de tout le monde parce que l'expérience, pour le phénoménologue, est essentiellement ordinaire, quotidienne, universelle. Si bien qu'on recherche, même dans les limites d'une certaine région de phénomène, les conditions de l'expérience possibles. C'est-à-dire des conditions données d'avance et pour toujours. En sorte que le fait n'entraîne jamais un remodelage du droit. Alors vous me direz un remodelage du droit par le fait, c'est un peu paradoxal. Est-ce que ça ne serait pas même un non-sens ? Alors j'entre ici dans des choses peut-être un peu difficiles. Je m'en excuse d'avance auprès de ceux parmi vous qui ne sont pas formés à la philosophie. Mais je crois en même temps que ça concerne autant les personnes non-philosophes que les personnes philosophes. Je vais essayer en tout cas dans la mesure du possible d'être clair. Et je crois que ce passage un peu difficile est néanmoins important. Enfin touche à un point important. Vous savez que c'est Kant qui a importé en philosophie cette question, cette dualité du fait et du droit. Et Deleuze est toujours resté attaché à cette dualité problématique dans son effort pour penser l'expérience. Donc je disais, il est assez curieux, il est assez paradoxal à première vue d'envisager une altération du droit par le fait. On dirait même une négation de tout droit. Alors il y a à cet égard deux réponses à faire. Une première réponse rapide, ça serait de dire, de regarder l'histoire du droit et de constater que l'histoire du droit est hantée par ce problème. C'est-à-dire hantée par la tension, une tension entre d'un côté le désir de penser le droit comme naturel, c'est-à-dire penser le droit radicalement à l'écart du fait, antérieurement au fait, n'étant nullement affecté par le fait, par les modes d'existence positifs si vous voulez, et d'autre part l'attitude qui consiste à étudier le droit effectif, le droit positif, c'est-à-dire la manière dont le droit est produit par les mœurs et aussi par l'évolution des mœurs, quitte à avoir, après coup, une action paradoxalement régulante sur les mœurs. Donc ça, ce serait une première réponse, mais qui serait encore extérieure à la philosophie. La deuxième réponse plus profonde, ou du moins qui concerne plus étroitement le philosophe, ça serait de dire que le fait répond toujours à un droit, ou plutôt, dire que le fait, prétendre que le fait répond toujours à un droit inaltérable, à un droit soustrait à l'expérience, équivaut tout simplement à soutenir qu'il n'y a pas de création, qu'il ne saurait y avoir dans la réalité de création, qu'il n'y a jamais de création, que la création est quelque chose qui n'existe pas. Ou bien, pour dire les choses à contrario, création veut dire, si création a un sens, ce mot veut dire, l'histoire soudain interrompue, coupée en deux, vouée à reprendre autrement, vouée à recommencer dans d'autres conditions, et à recommencer autour d'un moment, par conséquent, étranger à toute histoire, que Deleuze a appelé événement, ou devenir. Autrement dit, le fait nouveau, vraiment nouveau, s'il y a du fait nouveau, et bien ce fait nouveau renvoie à un droit, qui n'est pas le droit connu à l'avance, mais qui appelle une nouvelle élaboration. Et je crois qu'il y avait fondamentalement de droit, pour Deleuze, quelqu'un a rappelé, je crois que c'est David Lapoujade qui a rappelé, que Deleuze avait dit dans l'ABCDR, que s'il n'était pas devenu philosophe, il aurait sans doute fait du droit. Je ne sais pas si c'est vrai, c'est peut-être un mensonge, mais en tout cas un mensonge significatif, qui est un mensonge philosophiquement significatif, et donc je pense que c'est ça qui est important. Il n'y avait fondamentalement de droit pour Deleuze que sous la condition de l'événement ou du devenir. Donc la vraie question critique, au fond, chez Deleuze, c'est « qu'est-ce qui s'est passé ? » Et c'est en même temps tout de suite une question clinique, puisque ce qui s'est passé, s'il s'est passé quelque chose, c'est toujours une redistribution de nos points sensibles. Nous ne sommes plus affectés par les mêmes choses. Ce qui nous affectait avant nous laisse désormais indifférents, et au contraire, des choses que nous n'avions pas remarquées ont tout à coup un profil aigu, deviennent terribles, insupportables, etc. Bref, notre santé et aussi notre morbidité ne sont plus là où elles étaient avant. J'en viens donc à ce que Deleuze appelait l'expérience réelle, faire une expérience au sens fort. Et c'est là qu'on va serrer de plus près le problème de la phénoménologie, le problème de la rupture de Deleuze avec la phénoménologie. J'ai dit tout à l'heure que cette expérience réelle, si elle est réelle, elle implique toujours une limite, et même une double limite, c'est-à-dire la limite de nos pouvoirs en même temps que la limite entre deux exercices de ces mêmes pouvoirs. Un exercice ordinaire et puis un exercice qui met en quelque sorte ces facultés en prise sur quelque chose sur quoi elles n'ont pas de prise. Le penseur est mis en demeure de penser ce qu'il ne peut pas penser. L'œil est mis en demeure de voir quelque chose qu'il ne peut pas voir, ou quelque chose qu'il n'est pas formé à voir. Idem pour l'oreille, pour de la musique nouvelle, quand il arrive un événement en musique, etc. Et bien, s'il est vrai que l'expérience au sens fort implique toujours ce type de limite, alors ça n'est pas quelque chose qui arrive tous les jours. Et il est inhérent à l'expérience d'être rare et exceptionnel. Premier point de différence avec la phénoménologie. Et surtout, jamais l'exercice ordinaire de nos facultés, c'est-à-dire percevoir, imaginer, entendre, concevoir, jamais l'exercice ordinaire de nos facultés ne permettra la description de l'expérience, puisque l'expérience n'a pas la forme homogène d'un vécu. C'est-à-dire, ne relève pas d'une forme que nous puissions posséder à l'avance, que nous puissions reconnaître, une forme possible. Le phénomène, pour Deleuze, s'il y a du phénomène, est paradoxal, parce qu'il ne se donne pas dans un horizon de reconnaissance, ou de familiarité même minimale, comme dirait Husserl. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que, comme ce n'est pas un vécu, comme ce n'est pas exactement un phénomène, donc, s'il est vrai que, comme l'a dit Husserl, tout phénomène suppose un horizon de reconnaissance, mais c'est plutôt un phénomène limite, c'est-à-dire, l'apparaître est à la limite de ce qui apparaît et de ce qui n'apparaît pas. Il porte en lui sa propre limite. Comme ce n'est pas un vécu, ni exactement un phénomène, comme ce qui apparaît est aux prises avec quelque chose qui ne peut pas apparaître, qui se dérobe à toute apparition, eh bien, cet apparaître, ce phénomène, ne peut pas se donner purement et simplement à la conscience. Et jamais la conscience ne recueillera donc l'expérience dans une présence pleine et entière. D'où un troisième point, c'est que si l'on veut que cette expérience puisse être recueillie, il faudra qu'elle le soit ailleurs que dans l'expérience, autrement dit, dans des signes. L'expérience ne peut peut-être recueillie que dans des signes, lesquels signes, puisque si bien l'expérience met l'esprit aux prises avec quelque chose de nouveau, ne peuvent être que créée. C'est la raison pour laquelle, pour Deleuze, il n'y a pas de données avant l'acte clinique. Il n'y a pas d'expérience en général. Ou bien, bien sûr, on peut toujours dire qu'il y a des conditions de l'expérience en général, des conditions de l'expérience possible. Mais, comme dit Deleuze, ce sont des vêtements trop larges. Ce sont des conditions trop larges pour le conditionner. Ce sont des conditions qui ne conditionnent rien, à force d'être général. Elles ne rendent pas compte de ce qui arrive en fait. Elles ne font pas la différence dans le fait. Et en ce sens, elles ne sont pas des conditions de l'expérience, de l'expérience réelle. D'où le quatrième point, si vous voulez, il n'y a de données que construites. Il n'y a pas exactement un donné. Il faudrait dire qu'il n'y a qu'un construit. Puisque le construit, suivant ce que je viens d'expliquer, ne se donne même pas. Mais une part en lui, qui sera la part qu'on dira actuelle, se donne, mais comme étant toujours aux prises avec quelque chose qui ne se donne pas, qu'on appellera virtuel.